mais ça serait pas quatrième épisode allez yo tout le monde donc on se retrouve pour ce nouvel épisode où je parle avec vous le nouvel épisode de blablatation alors je sais qu'il y a quelqu'un qui ça va pas lui faire plaisir parce qu'il trouve que ses vidéos sont pourries et nous on pense fort à toi dans cet épisode va y avoir quatre parties la première partie qui va parler des vidéos de chasse des trucs comme ça de la chasse la deuxième partie ça va vous parler du projet que je vous ai promis il y a quelques vidéos la troisième ça va être en gros ce qui va se passer en 2017 et la quatrième c'est pourquoi je me suis fait stricter sur youtube je suis déjà presque à 180 abonnés je suis merci beaucoup et j'espère qu'on vient d'un drap bientôt les 200 et à 300 abonnés j'ai une petite surprise pour vous vous savez ce qu'il vous reste à faire alors la chasse c'est vrai que je vous avais promis des vidéos normalement qui devaient arriver avant les avant en 2016 mais elles ne sont pas arrivées pour plusieurs raisons déjà plusieurs mois je pensais faire une vidéo à chaque fois que j'allais à la chasse et je me suis rendu compte que ça ne servait strictement à rien sinon les vidéos faisaient 30 secondes ou une minute donc j'ai préféré regrouper quatre vidéos entières donc la vidéo va faire une heure que je vais couper en deux vous aurez ça très bientôt il y a plein de vidéos qui vont arriver sur la chasse que je vais faire pendant ces vacances que là oui en fait quand je tourne cette vidéo on n'est même pas encore en 2017 on est encore en 2016 là le deuxième jour des vacances donc j'espère que toutes les vidéos que je chasse que vont vous plaire j'espère que elles vont être vues par beaucoup de personnes et puis moi j'espère juste que ça va vous plaire le projet qu'est ce qui se passe avec le projet que vous avez promis et bien le projet il est annulé je vous avais promis un projet qui devait arriver normalement cette année en 2017 même si c'était dans plusieurs mois et en fin de compte ça va être très compliqué et le projet n'arrivera jamais au bout il n'a même pas encore commencé qu'il n'arrivera déjà pas j'imagine un peu le truc je vais toujours pas vous le dire peut-être que dans plusieurs années ça va être relancé quand j'aurai plus d'argent plus de temps plus que tout ce que tu veux mais pour l'instant c'est annulé et c'est très bien comme ça et j'ai encore un petit projet en tête un autre projet que j'ai lancé que celui là c'est sûr qu'il va apparaître par contre mais le projet là n'apparaîtra que pendant les grandes vacances et oui qu'est ce qui va se passer en 2017 2017 c'est la merde 2017 va être une année pour moi assez nouvelle puisque va y avoir le bac le machin j'ai encore jamais eu ça ça va être de plus en plus dur de faire des vidéos vous avez l'année avant vous avez dit qu'elle allait avoir des trous après je vous ai dit que c'était sûr là je renchère rien que c'est encore plus sûr il va y avoir des trous de vidéos donc là pendant ces vacances je vais vraiment charbonner pour faire plein de vidéos je vais vraiment charbonner pour faire plein de vidéos donc je vais vraiment faire masse de vidéos pendant ces vacances j'espère que ben elles vont vous plaire pour essayer d'avoir le plus de la vacances possible jusqu'aux prochaines vacances où je vais pouvoir renchérir sur d'autres vidéos et puis je vais essayer d'avancer de vacances en vacances tout simplement parce que sinon ça va être la merde de plus comme il y avait de la chasse pendant tous les week-ends depuis novembre jusqu'à fin janvier il y a une fois par semaine chasse donc ça prend tout le samedi ne vous imaginez que faire tous nos devoirs plus les vidéos en un seul jour le dimanche c'est un peu compliqué donc c'est pour ça aussi que c'est beaucoup plus dur de faire des vidéos maintenant à partir de fin janvier il y aura plus de chasse il y aura plus je n'irai plus chasser donc j'aurais beaucoup plus de temps pour faire les autres vidéos et donc normalement les vidéos devraient reprendre leur cours de façon beaucoup plus paisible il y a des lesplais qui vont arriver bien entendu des vidéos de jeux qui vont arriver aussi et qui vont sortir dans la semaine comme tout le temps mais les vidéos du samedi ne changent pas et resteront toujours les mêmes jusqu'à nouvel ordre et grand cas je me suis fait striker c'est quoi ce bordel youtube qu'est ce que tu fais de la merde ou quoi tu veux que tu veux que je parte tu veux que tu veux que tu veux me ponde tu veux que je m'en aille c'est ça tu veux que moi je m'en vais c'est une blague et oui je me suis fait striker c'est quand même assez fou je pensais pas qu'avec aussi peu d'abonnés youtube pourrait me striker c'est quand même assez impressionnant parce que je pensais que ça arrive au gros gros youtubeurs et ben non je me suis fait bien baiser en fin de compte je vais vous expliquer quelles sont les vidéos donc je pense qu'il y en a du coup on l'a peut-être remarqué je n'ai plus les vidéos de crack d'action et en fin de compte j'ai reçu pour moi il y a un petit peu il y a quelques semaines il y a deux trois semaines youtube m'envoie un message donc je ne l'ai plus je l'ai supprimé parce que j'ai trop ragé Myreelis vous a envoyé une espèce de revendication je sais pas quoi ce qui a provoqué un avertissement donc un avertissement qui a été gagné un strike sur votre chaîne youtube Donc voilà c'est tout ça à cause de mes crack actions ils ont d'ailleurs supprimé une vidéo Ils ont direct supprimé hop là j'ai même pas le temps de choisir des habitudes ils me disent oui bon tu peux la supprimer machin serait mieux Mais là ils m'ont direct il dit hop je la supprime je la supprime la vidéo c'est pas les couilles t'avais qu'à pas faire des crack sur notre jeu enfin dans notre logiciel mais ce que je comprends pas c'est qu'il y a que ma chaîne enfin je sais que je pense qu'il y a deux scènes qui se sont faits mais quand je tape crack action il y a encore des vidéos d'il y a six mois qui fonctionnent encore mais non c'est non c'est ça fonctionne toujours et puis ils n'ont pas striqué alors pourquoi moi je sais pas c'est pas grave hein ce qui est bien c'est que comme les politiques je vois je l'avais déjà entendu l'entendre parler avec de gros youtubeurs je ne citerai pas de noms et donc un strike ne fait rien parce que avant il y a quelques années un strike on avait droit à trois strikes et au bout d'un strike on avait certaines fonctionnalités qui étaient supprimées la politique a changé et donc du coup au bout de trois strikes il n'y a plus de chaîne youtube il y a quelques années ça a changé et c'était au bout de deux strikes qu'il n'y avait plus de chaîne youtube et au bout d'un strike on n'avait plus le droit de faire des vidéos de plus de plus de 15 minutes et pareil plein de fonctionnalités qui étaient supprimées et ça a re changé depuis septembre dernier avec je pense que vous avez dû l'attendre avec l'algorithme et machin et machin et c'est de nouveau repassé à trois strikes sauf que le premier strike bah ne fait plus rien le premier strike c'est juste un avertissement pour dire voilà maintenant tu te calmes t'arrêtes de faire de la merde t'essaies de réfléchir un peu avant de faire tes vidéos et t'as rien par contre au bout de la deuxième strike c'est pareil c'est les vidéos de plus de 15 minutes et puis plein d'autres fonctionnalités supprimées et troisième strike au revoir monsieur votre chaîne ça mec donc voilà je suis content quand même parce que je suis content non parce que je me suis fait striker mais je suis quand même content que ça me gêne pas au niveau des fonctionnalités parce que déjà que j'ai déjà du mal à essayer d'avoir un peu d'abonnés de machin j'ai déjà du mal alors si on veut ça met des bâtons dans les roues c'est quand même pas super cool mais écoute c'est tant mieux maintenant je vais arrêter de faire des conneries je fais plus de vidéo de crack parce que pour l'instant c'est la merde je peux plus en faire parce que si j'en refais je vais me refaire striker et j'ai pas vraiment envie donc voilà donc pour ceux qui se demandaient pourquoi j'ai plus de crack et n'importe quoi j'en ferais plus tout simplement parce que j'ai pas envie de me refaire striker et de me faire striker tout simplement donc cette vidéo blablattation était très très courte j'espère qu'elle vous aura plu quand même car j'étais vraiment pour nous remettre entre guillemets en forme c'était des choses que je voulais vous dire donc je referai une vidéo blablattation soit dans un mois soit dans deux bah quand je voudrais quand j'aurai des choses importantes à vous dire donc comme je vous ai dit à 300 abonnés j'aurai une petite surprise donc n'oubliez pas de vous abonner je referai une vidéo blablattation au niveau des 300 abonnés n'oubliez pas de vous abonner de partager cette vidéo de mettre un like comme gentil et puis moi je vous dis ciao